Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. La situation est grave. Elle est grave parce que nous nous trouvons devant une pandémie qui se multiplie à une vitesse phénoménale. Je pense que, par exemple, l'Italie a eu 600 morts hier. Que la France a eu hier 108 morts. Et aujourd'hui, 78. Et donc, nous savons que quand le virus s'installe quelque part, il se multiplie de façon exponentielle. Et toutes les mesures de restriction et de confinement sont là pour qu'on évite absolument de se donner ce virus qui est extrêmement contagieux par les contacts que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Voilà. C'est un virus qui met l'économie mondiale presque dans une espèce de torpeur invraisemblable. Il n'y a qu'à voir comment les frontières se ferment, comment 130 000, actuellement 130 000 ressortissants français sont hors frontières et cherchent désespérément à rentrer en métropole. Combien on est en train de réfléchir à un espacement des avions vers la Guyane. Tout cela manifeste que, effectivement, l'heure est vraiment au resserrement, à la solidarité ensemble pour éviter que le virus ne se propage. Moi-même, je rentre d'un week-end à Paris. J'ai passé une après-midi, un samedi, avec le groupe Artegna de Mgr Jacques Gaillot. Et puis, j'ai passé trois jours avec mon frère et ma belle-sœur. Eh bien, mon frère, je le découvre aujourd'hui positif au coronavirus. Ma belle-sœur également hospitalisée. C'est dire à quel point chacun de nous peut être touché très rapidement par cette pandémie. Il est absolument urgent de suivre toutes ces mesures à la lettre. Je pense à l'Italie en particulier, où il y a eu plus de morts aujourd'hui qu'en Chine continentale depuis le mois de janvier. Je pense à ce diocèse dans le nord de l'Italie, où plus de 22 prêtres sont déjà décédés. Je pense qu'effectivement, nous avons beaucoup, beaucoup à faire pour éviter la propagation de ce virus. D'autant que la rapidité avec laquelle le virus se propage, nous le savons tous, met les hôpitaux totalement incapables d'assister les malades et parmi eux ceux qui doivent être en réanimation. C'est cela qui fait peur à tout le monde. Parce qu'effectivement, le jour où on va être obligé de choisir entre les malades qui ont plus de 60 ans et les malades qui ont moins de 60 ans, les uns on va les aider et les autres on va les laisser mourir, ça devient cornélien, ça devient terrible et pour les médecins et pour la nation toute entière. Par conséquent, il faut de toutes les manières rester chez soi, n'en sortir que lorsqu'on est absolument obligé, soit par le travail, soit pour la nourriture, soit pour les médicaments. Il ne faut pas se promener pour, même pour prier, car au fond, au fond, la prière, tu peux la faire chez toi. Et chez toi, tu la feras d'une façon beaucoup plus forte en ce temps-là que si tu la fais avec les autres. Avec les autres, tu es là, bon, est-ce que vraiment on prie toujours ? Tandis que là, nous sommes invités au désert avec Jésus. 40 jours de solitude et d'une prière intense. Il n'avait besoin de rien d'autre que de ce contact, de ce cœur à cœur avec Dieu. Je repense aussi à ce texte d'Osée où Dieu disait à son peuple, je vais te conduire au désert. Et là, tu écouteras ma voix. Là, tu écouteras ma voix. Or, nous savons trop à quel point la situation du monde est grave. Depuis longtemps, nous l'avons abîmée de beaucoup de manières. Nous sommes incapables de partager les biens de cette terre. Nous sommes pris les uns les autres dans un consumérisme, dans un égoïsme étonnant. Nous sommes incapables de changer notre manière de faire. Eh bien, cette pandémie, peut-être, va devenir pour nous l'occasion de faire ce que nous sommes incapables de décider par nous-mêmes. Vous savez vous-même que les rencontres mondiales pour la protection de la terre aboutissent à néant quasiment. La COP 21 qui s'est passée en France, à Paris en 2015, n'a pas été suivie d'effet. La COP 25 à Lisbonne, il y a quelques semaines, ou à Madrid, je crois, il y a quelques semaines, n'a pas abouti à des conclusions concrètes. Or, il se trouve que ce virus-là contraint beaucoup de choses. Et pratiquement, nous sommes contraints à faire moins pour détruire la terre. Contraints et obligés par ce virus, alors que nous avons la possibilité de le décider par nous-mêmes. Par conséquent, quelque part, il y a un signe de Dieu là. Il y a un double signe, frères et soeurs. Il y a un signe de la nature qui n'en peut plus et qui, lorsqu'on ne l'écoute pas, finit par se révolter contre nous. Et peut-être que ce virus est un des signes de cette nature qui n'en peut plus. Et ensuite, il y a un appel de Dieu. Un appel de Dieu à changer notre vie, comme le pape le demande depuis des années. Je repense à cette magnifique encyclique, là, on date aussi de 2015, précisément quelques semaines avant la conférence de Paris, qui demandait que nous puissions renouveler notre style de vie dans une sobriété plus grande, dans une attache moins grande aux biens de consommation, qui nous attire sans que nous en ayons besoin, qui nous sépare les uns des autres entre ceux qui peuvent toujours plus accumuler, ceux qui peuvent changer de portable et d'iPhone tous les deux ans, et ceux qui ne peuvent rien. Non, il y a là quelque chose à quoi nous sommes appelés. Et je bénis le ciel pour les appels qui nous sont donnés à travers cela. Alors, rester chez soi, c'est prendre le temps de la réflexion. C'est un silence qui s'instaure. C'est une réflexion que nous n'avons pas le temps habituellement de faire, tellement nous sommes happés par la société dans laquelle nous vivons, par l'activisme dans lequel nous vivons. Eh bien, mettons cela à profit, je vous assure, il se passe dans ces 40 jours, il se passe dans ce confinement, une possibilité de réflexion, de prière pour chacun d'eux, de conversion intérieure beaucoup plus forte qu'on aurait pu l'imaginer auparavant. Je bénis le ciel pour ce confinement et tout ce à quoi il nous invite. Et je supplie mes frères catholiques, je les supplie du fond du cœur, d'obéir. De ne pas penser que ces règles sont pour les autres. De ne pas penser que le virus passera à côté de nous. Peut-être qu'il passera à côté de nous, tandis que nous, nous l'avons transmis à d'autres. Tandis que nous, nous l'avons transmis à d'autres. Et donc, nous devons obéir. Je le rappelle, ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissant. Je me souviens, je l'ai écrit à mes frères prêtres il y a quelques jours, Sainte Faustine Kowalska, celle qui a prêché pour l'amour miséricordeux de Jésus. Le Jésus, Jésus lui demande un jour dans une apparition, va demander à la supérieure qu'elle te permette de mettre un silice. Sœur Faustine y est allée. La supérieure a dit non. Et quand Sœur Faustine est revenue vers Jésus, Jésus lui a dit, « J'étais avec toi et je te bénis d'avoir obéi parce que cela m'importe plus que tu obéisses à ta supérieure plutôt que de mettre un silice ou de choisir toi-même tes pénitences et tes sacrifices. » L'obéissance, c'est ce qui nous rapproche de Dieu, c'est ce qui nous humilie, c'est ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres de nos pensées, de nos intentions et de nos actions. Nous avons à obéir. C'est là que nous trouvons le chemin d'un renouveau spirituel et fraternel. J'en supplie mes frères et sœurs catholiques, soyez des modèles d'obéissance. Je supplie mes frères, soyez des modèles d'obéissance. Ne cherchons pas à tourner autour du pot, à tourner autour de ces quelques-uns. C'est un bienfait qui nous est donné à travers ce temps que nous vivons. C'est un véritable carême. Prenez-le, prenons-le et nous en serons transformés nous-mêmes. Dans cet obéissance, dans ce confinement, vous avez quand même pensé à si c'est que quelque part, on peut ne serait-ce que symboliquement, si je puis dire, avoir une messe quotidienne. Cette messe, c'est tous les jours, tous les matins, expliquer le pourquoi de cette messe et quelles sont les règles que vous avez dites par rapport à cette messe-là. Alors j'ai demandé effectivement à KTV, à Radio Saint-Gabriel, d'ailleurs j'ai accédé à la demande de Radio Saint-Gabriel, qu'il y ait une messe qui soit télévisée et diffusée tous les matins. À cette messe, je ne souhaite personne que ce ne soit pas une occasion pour vous déplacer, courir après une messe. Si vous allez devant la police avec un sauf-conduit en disant « je vais à la messe », ils vous diront « ne rentrez, rentrez chez vous ». Rentrez chez vous, qu'il y ait le prêtre, qu'il y ait l'opérateur, qu'il y ait à côté du prêtre un lecteur qui puisse l'aider. Il y a l'occasion que les deux, s'ils veulent prendre un champ, qu'ils le prennent. Mais je ne veux personne d'autre, pas trois, pas quatre, pas cinq personnes. C'est un mauvais exemple que vous donnez et vous donnez le sentiment aux autres qu'on peut toujours tourner. Figurez-vous que la conférence des évêques de France autorise des prêtres à aller dire la messe dans des communautés religieuses à une seule condition, ou à deux conditions. La première, c'est qu'il n'y ait que les membres de cette communauté, c'est-à-dire les gens qui vivent déjà ensemble, qu'il n'y ait aucune autre personne qui rentre dans la chapelle, quelle que soit la taille de la chapelle. Et ils demandent que ce ne soit pas le prêtre qui ne distribue la communion, mais un des religieux ou une des religieuses qui sont là, pour éviter ces contacts. Donc nous ne savons pas à quel point ils peuvent transmettre le virus. Par conséquent, je vous assure, je vous assure, nous nous sanctifions davantage en obéissant qu'en désobéissant. Et puis, il y a cette communion spirituelle dont le pape a parlé. Cette communion spirituelle à laquelle beaucoup, dans le monde, sont contraints quotidiennement, et depuis des années, soit parce qu'il n'y a pas de prêtres, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont isolés. Et nous ne pouvons pas, pendant quatre jours, vivre cette solidarité avec ceux qui n'ont rien. Et nous croyons que le Seigneur sera absent. Non, parce que ces gens-là vivent une communion spirituelle. Et la communion spirituelle, c'est la communion la plus importante même de la communion sacramentelle. Comme je pleure, comme nous pouvons pleurer, de voir tant de gens qui viennent communier, qui repartent, qui n'ont pas dit trois mots à Jésus, qui ont vécu une communion sacramentelle, mais pas une communion spirituelle. J'ai reçu ce matin des instructions du Vatican. La messe chrismale sera sans doute déplacée. Peut-être aura-t-elle lieu, si Dieu veut, autour de l'ascension, ou entre l'ascension et la Pentecôte. On ne peut pas déplacer la fête de Pâques. Mais comment sera-t-elle célébrée ? Nous n'en savons rien. En tout cas, il est hors de question que les catéchumènes qui se préparent depuis un an et demi, ou deux ans ou trois ans, soient baptisées la nuit pascale. C'est hors de question. Et donc voilà, les fêtes de Pâques, je ne sais pas comment elles se passeront. Nous devions avoir un conseil presbytéral avec mes prêtres. Il n'aura pas lieu. Nous devions avoir un conseil pastoral diocésain pour mettre en œuvre les décisions du synode que nous avons eues au mois de février. Il n'aura pas lieu. Nous devions avoir une rencontre de tous les prêtres de Guyane les 6 et 7 avril prochains, au début de la semaine sainte. Cette rencontre n'aura pas lieu. Nous en faisons tous le sacrifice. Et nous savons que Dieu qui regarde le fond de notre cœur, c'est à la fois notre désir et notre responsabilité en annulant toutes ces rencontres. Et il transformera tout cela en plus de grâce sur nous. Parce que ce qui lui importe, c'est l'obéissance du cœur plutôt que l'entêtement. Et que les, si j'ose dire, les imprudences que nous pouvons avoir pour continuer nos petits programmes, alors que Dieu a le sien. Et nous devons nous laisser conduire par le programme de Dieu. Vraiment, rarement, un carême aura été une telle occasion pour nous convertir le cœur, pour nous retourner vers l'essentiel, non seulement dans notre rapport au travail, mais dans notre rapport entre nous, dans le respect que nous devons les uns les autres pour éviter de nous transmettre ce virus. Ce serait rarement nous aurons eu un carême avec une telle intensité de conversion personnelle et spirituelle en prenant le temps de la parole de Dieu. Beaucoup plus, puisque nous n'allons pas à la messe. Nous pouvons avoir ce temps de la parole de Dieu quotidiennement dans nos maisons. Qu'avons-nous d'autre à faire ? Au lieu de passer d'une série à une autre sans cesse, en nous lamentant de ne pas aller à la messe. Eh bien, prenons le temps de la parole de Dieu. Prenons le temps de la prière. Prenons le temps du chapelet. Prenons le temps du semane croix, comme je l'ai fait dans cette chapelle tout à l'heure. Cela m'a pris trois quarts d'heure. Cela m'a pris trois quarts d'heure. Et j'étais heureux de suivre et d'accompagner ce Christ, tout le sacrifice qu'il a fait en disant, « Oh Seigneur, le peu que je contribue à ton sacrifice, c'est rien du tout. Mais merci de m'y associer. » C'est tout cela qui va faire que nous allons sortir de cette épreuve, renforcée, grandie, transformée, sanctifiée, dans la mesure où nous aurons été obéissants au Seigneur notre Dieu. Et vous verrez, il ne lâchera pas ce qui se donne à sa saine volonté. Soyez heureux et vous préparez une Pâque comme rarement nous l'avons préparée dans le passé. Peut-on finir par une prière en ces temps difficiles et peut-être aussi penser à cette infamie qui serait dans la peine ? Seigneur, nous te prions pour l'humanité toute entière. D'abord pour ceux que tu as rappelés à toi à cause de ce virus qui meurt par centaines chaque jour, par centaines et par milliers désormais. Nous te prions pour les médecins, pour les infirmières, pour le personnel de soyons qui se donnent d'une façon extraordinaire, avec trop peu de moyens et qui ne disent rien, qui sont là. Je te remercie pour celles et ceux qui chaque soir les applaudissent dans les quartiers de France. Je trouve ça magnifique comme solidarité. Je te prie pour les familles. Je te prie pour la mienne, puisque je suis déjà à deux membres de ma famille atteints par ce virus. Je te prie pour toutes les familles. Je te prie pour celles et ceux qui sont contraints de rester à la maison, qui ne comprennent peut-être pas à quel point tu les attires vers toi. Tu vas leur donner de multiples grâces à travers cette épreuve que tu leur donnes. Je te prie pour que ce carême soit vraiment, pour l'humanité tout entière, l'occasion de se dire « Changeons de route, changeons de route, respectons mieux cette mère terre, respectons mieux l'équité entre toutes les personnes humaines, entre tous les groupes humains, changeons notre vie en respectant mieux notre propre corps, sans le gaver de façon inouïe à travers les possibilités que nous avons de manger, de boire, de nous divertir, de nous assommer de musique ou de bruit plutôt. Reprenons cela et faisons en sorte, Seigneur, que tout ce que tu nous demandes de vivre soit pour ta gloire, pour notre salut et pour la création de cette société de fraternité, cette famille humaine que tu veux sans cesse rassembler par Jésus-Christ notre Seigneur et que Notre-Dame nous accompagne dans ce chemin. Amen. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.